OK. Donc, on sait que les anticipations à propos du taux de change sont importantes. Maintenant, réfléchissons à un cadre de long terme qui pourrait être au moins utile pour évaluer l'évolution de long terme de la valeur d'une devise, donc des taux de change. Alors, le cadre classique pour étudier ça, c'est la PPA, donc la parité de pouvoir d'achat, qui vient de pair avec la loi du prix unique. La loi du prix unique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la loi du prix unique? Ça veut dire que s'il n'y a pas de coût de transport, l'information est parfaite et ainsi de suite. Donc, évidemment, c'est des hypothèses fortes. Donc, ce n'est pas nécessairement réaliste, mais c'est un modèle, une représentation abstraite de la réalité. Donc, si tout ça est connu, il n'y a pas de coût de transport, tout ça, la même chose devrait coûter la même chose pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, en particulier, si j'achète une chemise ici et ça me coûte, mettons, 100 $, 100 unités de ma devise domestique, ça devrait me coûter la même chose lorsque j'exprime le tout dans ma devise, si je l'achetais à l'étranger. Donc, exemple, moi, je suis Canadien, donc j'achète une chemise qui me coûte 100 CAD, 100 $ canadiens. Si j'achète une chemise aux États-Unis qui est 50 USD, 50 $ US, alors quel devrait être le trop de change pour que ça donne la même chose? Bien, ça devrait être 2 CAD pour 1 USD, n'est-ce pas? Donc, les 50 USD pour acheter la chemise là-bas coûteraient 100 $ canadiens, n'est-ce pas? 2 $ canadiens par $ US. Autrement dit, si la loi du prix unique est respectée, on devrait avoir que le prix chez nous, le prix chez nous, en devise domestique, sera le prix ailleurs fois le taux de change. Donc, exemple, 100 CAD égale 2 CAD par USD, par USD, oups, 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 excusez, on va faire un petit ajustement ici. Donc, 2 CAD par USD, OK, fois 50 USD, et donc l'USD s'annule, ça donne bel et bien 100 CAD égale 100 CAD. Donc, autrement dit, si je fais complètement abstraction des coûts de transport, la chemise, dans ce cas-là, coûte la même chose partout lorsqu'on l'exprime dans la même devise. OK? Et donc, ça, c'est important parce que lorsque cette égalité-là est respectée, on dit que la PPA, la parité, la condition de parité de pouvoir d'achat est respectée. C'est la loi du prix unique. La loi du prix unique. La même chose coûte la même chose partout lorsqu'on l'exprime dans la même devise. Dans les faits, la PPA n'est pas respectée nécessairement, évidemment, parce qu'il y a des coûts de transport, n'est-ce pas? Donc, c'est pas vrai que je vais prendre l'avion pour aller aux États-Unis pour payer une chemise, n'est-ce pas, ailleurs. Moi, j'évalue que ça coûte 5 $ moins cher là-bas de l'acheter, mais je dépense 500 $ en billets d'avion. C'est ridicule, évidemment. Donc, il y a des coûts de transport, il y a des barrières au commerce international, il y a de l'information parfaite. Ça se peut que je ne sache pas que les prix sont mieux ailleurs, etc. Mais l'idée générale, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui arrive si le prix chez nous est plus cher que le prix ailleurs? Théoriquement, théoriquement. Si c'est trop cher chez nous par rapport à ailleurs, bien, la demande chez nous diminue. Personne ne veut acheter. Tout le monde veut vendre, donc l'étranger veut vendre ici. Et donc, la demande diminue, ça fait baisser les prix, n'est-ce pas? Les gens veulent vendre, donc l'offre chez nous augmente. Ça fait aussi diminuer les prix. Et les gens ne veulent pas vendre là-bas parce que ce n'est pas assez cher. Donc, l'offre diminue là-bas, ça fait augmenter les prix. Et la demande augmente parce que c'est moins cher. Donc, la hausse de demande fait augmenter les prix. Et donc, la combinaison des deux va faire en sorte qu'à long terme, on va converger vers la PPA. C'est ça l'idée. Évidemment, vice-versa, si le prix était moins cher ici qu'ailleurs. Donc, c'est ça l'idée fondamentale de la PPA. Il y a réajustement parce que théoriquement, tout le monde peut acheter partout sans entrave, sans avoir de trouble. Donc, lorsque la PPA est respectée, la condition de PPA est respectée, bien cette formule-là est respectée. Cette formule-là est respectée. Et voilà. Maintenant, autrement dit, ce que ça veut dire pour les taux de change, ça? Bien, on a, si on isole tout ça, E égale P sur P étoile, n'est-ce pas? Ça, c'est la formule pour la PPA absolue. Autrement dit, le taux de change devrait être équivalent au prix. Donc, si, par exemple, je ne sais pas moi, la même chose, le même panier comparable, coûte 100 cadres chez nous et la même chose exactement coûte 50 USD là-bas. 50 USD là-bas, ça, ça donne 2. Alors, le taux de change devrait être 2 dollars canadiens pour obtenir 1 USD. Si, je ne sais pas moi, on a P sur P étoile, si chez nous quelque chose coûte 1 USD et ailleurs, dans un autre pays, là, je ne sais pas, peu importe, pas aux États-Unis, mais coûte 100 USD. Bien, 100, bien tiens, on va prendre le Japon. 100 Yen. OK, 100 Yen. Ça, ça donne 0,01. 0,01. Autrement dit, il faudrait donner 1 sou, 1 centième de dollar canadien pour obtenir 1 Yen japonais. OK, donc c'est à peu près ça d'ailleurs. Donc, à long terme, c'est vers ces chiffres-là que les taux de change devraient, vers ces chiffres-là, que les taux de change devraient correspondre. Donc, on peut évaluer ces ratios-là partout pour un panier comparable. Donc, des économistes l'ont fait avec un Big Mac parce que c'est des paniers assez comparables, standardisés. Et ils ont trouvé qu'il y a certains endroits que la devise devrait s'apprécier et d'autres endroits que la devise devrait se déprécier. Donc, autrement dit, si on a que ceci... Donc, pardon. Donc, si on reprend tout ça, ça, c'est équivalent à dire que EP étoile sur P égale 1. Or, ça ici, c'est le taux de change réel, Q. On l'appelle souvent, Q. Donc, le taux de change réel est égal à 1 lorsque la PPA est respectée ou la PPA est respectée lorsque le taux de change est égal à 1. OK, le taux de change réel est égal à 1. Donc, le prix ailleurs et le prix chez nous, c'est le même. Donc, c'est le même chiffre. Donc, évidemment, le même chiffre sur le même chiffre, ça donne 1000 d'épargne 1, ça donne 1, 110 par 100, ça donne 1, 5 10 par 5, ça donne 1. Et donc, voilà. Alors, si par contre, on a EP étoile sur P, on va dire plus grand que 1, ça devrait converger vers 1. Autrement dit, tout ceci devrait diminuer et tout ceci devrait augmenter. Et donc, il devrait avoir plus d'inflation ici qu'ailleurs et il devrait avoir appréciation graduelle de la devise à un moment donné ou à un autre, une combinaison des deux pour rétablir l'égalité. Et donc, c'est ça la logique fondamentale de l'étude de la PPA. Ce n'est pas super réaliste à court moyen terme, mais bizarrement, à très long terme, c'est quand même utile. Mais je dirais que la plus grande utilité de la théorie de la PPA, c'est la chose suivante, c'est que si on reprend tout ça et qu'on prend des taux de croissance, donc là, faites juste me faire confiance, le taux de croissance de E, donc la variation en pourcentage de E, est à peu près égal, donc ça, ça suit par la loi des logs, que je ne veux pas déblondrer ici, est à peu près égal à la variation en pourcentage de P, des prix, ici, moins, parce que c'est un quotient, c'est une division, moins la variation en pourcentage des prix ailleurs. Donc, on a que la variation en pourcentage du taux de change à long terme devrait être égale à peu près à ça. C'est quoi ça? Ça, c'est l'inflation domestique et ça, c'est l'inflation à l'étranger. Donc, exemple, si nous, on n'a pas d'inflation et que l'étranger a de l'inflation, ça donne moins 5, c'est-à-dire que notre taux de change devrait diminuer de 5 % par année ou par, bon, peu importe, à long terme, donc devrait s'apprécier. Donc, les pays qui ont moins d'inflation que les autres devraient avoir en moyenne des devises qui s'apprécient par rapport aux pays, aux économies qui ont des taux d'inflation plus élevés en moyenne que les autres. OK? Et les pays, évidemment, donc la même logique, mais dans l'autre sens, les pays qui ont plus d'inflation que les autres devraient avoir à long terme des devises qui se déprécient. OK? Donc, le E augmenterait. OK? Et c'est normal. Si tu as beaucoup d'inflation, c'est parce que tu imprimes trop de monnaie. Et ça, ça veut dire, évidemment, que ta monnaie va perdre la valeur un jour. C'est normal. C'est comme logique. C'est intuitif. Et donc, ça, c'est la PPA absolue. Ici, c'est la formule pour la PPA absolue. Et ça, ici, c'est la formule pour la PPA relative. On appelle ça la PPA relative. Et on en tire des leçons, évidemment, quant aux taux d'inflation relatifs entre les pays. Et effectivement, les pays, si on regarde les pays qui ont des taux d'inflation extrêmement bas, Japon, Suisse, par exemple, ont tendance à avoir des devises qui ont tendance à s'apprécier. Les banques centrales essayent d'empêcher l'appréciation pour différentes raisons. Entre autres, ils veulent protéger leur secteur exportateur. Mais, en gros, donc, ça revient à ça. L'autre chose, justement, c'est qu'à court terme, le taux de change réel, donc la valeur du panier, le prix du panier chez nous et le prix du panier ailleurs, va varier surtout à cause des changements de E, le taux de change nominal, la valeur de marché de la devise. Mais, à long terme, il va évoluer aussi selon l'évolution des prix, n'est-ce pas? Et donc, par exemple, si nous, on a moins d'inflation, donc si le reste du monde a plus d'inflation, et supposons que nous, nos prix ne bougent pas et eux, leurs prix augmentent. Donc, ils ont plus d'inflation que nous, n'est-ce pas? Et donc, tout ça va augmenter. Et donc, le prix étranger, le prix du panier à l'étranger, va devenir moins concurrentiel que chez nous. Nous devenons plus concurrentiels parce que notre prix du panier augmente moins vite. Et donc, ça, c'est les leçons à tirer. Taux de change réel, PPA, PPA absolu, PPA relatif, et évolution relative des taux d'inflation, et de la compétitivité, en guillemets, du secteur exportateur, qui, à court terme, moyen terme, c'est surtout le E qui joue. Mais à long terme, l'évolution relative des prix va aussi influencer la compétitivité relative des pays à cause des coûts relatifs entre les pays qui vont changer suivant l'évolution des prix, justement. de la compétitivité relative des prix de la compétitivité. de la compétitivité relative des prix de la compétitivité. de la compétitivité relative des prix de la compétitivité. de la compétitivité relative des prix de la compétitivité.